L'histoire de la chasse aux phoques à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle s'est jouée aux extrêmes. Une histoire d'hommes qui se sont poussés eux-mêmes aux limites de la force et de l'endurance humaine dans un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, les champs de glace de l'Atlantique Nord. Tous les printemps, des milliers de chasseurs de phoques désespérés risquaient leur vie pour gagner un peu d'argent. Il y avait aussi les capitaines des navires, riches et respectés, dont les voyages annuels dans le Nord ne faisaient que les enrichir et hausser leur prestige. Et en arrière scène, une poignée de marchands puissants. Ils risquaient leurs propres investissements, mais aussi la vie d'autres hommes dans la chasse commerciale aux phoques. C'était l'une des plus anciennes industries de Terre-Neuve. Au printemps de 1793, un marchand de St. John's envoya deux goélettes sur les champs de glace de l'Atlantique Nord pour chasser le phoque. Elles retournèrent avec 1600 pots de phoque et l'industrie du phoque vit le jour. Les avantages pour l'économie et la société de Terre-Neuve furent énormes. L'huile de phoque était une importante essence à allumage et elle était très prisée sur le marché en Grande-Bretagne. Le cuir et les fourrures étaient aussi des produits d'exportation très lucratifs. Dans les années 1830, plus de 300 goélettes et 7 000 hommes se rendaient chaque année sur les champs de glace. Ils venaient de communautés tout le long des côtes nord et est de Terre-Neuve, comme Twillingate, Greenspond, Fogo et partout dans la baie de la conception. St. John's prenait aussi part à la chasse, mais c'étaient les petits villages de pêche de Terre-Neuve qui ont vraiment prospéré à l'époque des navires à voile. Les navires étaient construits localement, ils appartenaient à des intérêts locaux et leurs équipages étaient des gens de la place. Mais tout a changé dans les années 1860. Les navires à vapeur ont fait leur apparition. Grands et puissants, ils pouvaient pénétrer profondément dans les champs de glace. La flotte de goélettes, incapables de leur faire concurrence, devenait de plus en plus petite. L'industrie fut marquée par de profonds changements. Au lieu d'un grand nombre de navires à voile, quelques douzaines de navires à vapeur mettaient le cap sur le nord. Le pouvoir était concentré chez quelques grosses maisons de commerce qui pouvaient se payer des navires à vapeur dispendieux. La plupart de ces commerces étaient à St. John's. Il y avait également moins de capitaines, mais ils pouvaient devenir fabuleusement riches. Un seul navire à vapeur pouvait transporter des dizaines de milliers de pots. Son capitaine recevait une grande partie des profits. Au printemps de 1910, le capitaine Abram Keane gagna 3600 $ dans une seule chasse aux phoques, plus du double du salaire annuel du médecin résident en chef du General Hospital. La concurrence était féroce parmi les candidats au poste de capitaine de navires à vapeur. Les capitaines des navires à voile commençaient à former leurs fils et leurs neveux pour ces postes. Une classe aristocratique s'établit et l'industrie devint dominer par quelques familles de chasseurs de phoques comme les Keen, les Bartlett et les Blanford. C'étaient les marchands qui gagnaient le plus d'argent. Dans les années 1890, un commerce aurait généré environ 5000 $ de recettes pour chaque navire à vapeur qu'il envoyait à la chasse. La plupart des commerces en envoyait deux ou plus. La situation des chasseurs de phoques était bien différente de celle des marchands. À la fin des années 1800, les chasseurs de phoques gagnaient typiquement 30 $ pour une saison, un montant qui était seulement passé à 50 $ en 1920. Ce montant représentait une fraction du salaire des capitaines et des marchands pendant la même période de six ou sept semaines. Mais les chasseurs étaient pauvres et ils avaient besoin d'argent pour augmenter leur revenu après la pêche à la morue qui était pratiquée l'été. La plupart des hommes vivaient dans les petits villages de pêche. Ils se rendaient à St-John's par train ou à cheval ou même à pied pour se faire engager à bord d'un des navires à vapeur. Mais, même après avoir parcouru cette distance, ils n'étaient pas assurés d'obtenir un emploi. Le nombre de candidats dépassait largement le nombre de places et de nombreux hommes retournaient chez eux les mains vides. Les navires à vapeur mettaient le cap sur les champs de glace, généralement à la mi-mars pour la chasse aux phoques, et revenaient à Terre-Neuve à la fin avril ou au début mai. Les champs de glace étaient de vastes étendues de glace à la dérive qui se formaient au large du sud du Labrador et du nord-est de Terre-Neuve à la fin février. On voit sur cette carte la route empruntée par un navire à vapeur. Les champs de glace incluaient les glaces côtières que les vents et les marées avaient transportées au large et de grandes plaques de glace arctique qui dérivaient vers le sud sur les courants océaniques. Des troupeaux de phoques du Groenland se rassemblaient sur ces champs de glace tous les printemps pour mettre bas. Les hommes désignaient cet endroit le front. C'était un champ de bataille gelé où les navires et les chasseurs de phoques devaient affronter des blizards qui s'abattaient rapidement, des vagues et des vents violents, et des glaces de mer suffisamment puissantes pour mettre un navire à vapeur en morceaux. Le premier navire à couler fut le SS Wolf en 1871. Il fut écrasé par un iceberg. En 1914, les pertes de navires à vapeur étaient rendues à 36. Les navires à vapeur devaient aussi composer avec les glaces. S'ils devenaient coincé dans les glaces, ils ne pouvaient pas se rendre au troupeau de phoques. Pire encore, la pression des glaces menaçait d'écraser la coque. Les chasseurs travaillaient fort pour dégager les navires pris dans les glaces. Ils lançaient des cordes par-dessus bord et essayaient de tirer le navire vers l'avant. Aussi, ils sautaient sur les glaces, les frappaient à coups de pieds et essayaient de les casser à coups de hache, se faisant généralement tremper d'eau glacée dans le processus. Ils essayaient aussi de dégager le navire avec de la poudre à canon. Il s'agissait d'une méthode efficace, mais dangereuse. En 1908, un jeune de 17 ans, A. Stanley Harvey, décrit cette méthode. « On met d'abord la poudre dans des bouteilles et on allume la mèche. On pousse ensuite, au moyen de bâtons, les bouteilles dans des trous coupés dans la glace. On attend en retenant son souffle et tout à coup, on entend un grondement et la glace se casse, parfois sur une distance de 200 verges. Il y a un rugissement et de gros blocs de glace sont projetés dans les airs avec une force immense. Tout le monde crie « Attention! » et se disperse pour éviter de se faire frapper par les glaces qui tombent. C'est très excitant. Lorsque toutes les glaces sont tombées, de longs bâtons sont lancés depuis le navire jusqu'à ce que tous les hommes sont un bâton pour pousser la glace embouillie qui se trouve dans le passage du navire. Le navire fait marche arrière et, s'il réussit à se déplacer, la corde de son étrave est lancée par-dessus bord et tout le monde l'attrape et la tire. Si le navire ne peut toujours pas se déplacer, le processus recommence. La force d'une explosion a fait sauter de très gros morceaux de glace dont certains fragments ont frappé deux hommes. Ils ont subi de nombreuses coupures, mais n'ont pas été gravement blessés. Il y a eu une autre explosion sous le navire qui a failli le faire sauter. Une fois que le capitaine apercevait les troupeaux de phoques, il ordonnait aux hommes de quitter le navire pour aller à la chasse. Chaque vapeur avait entre 100 et 300 hommes à son bord. Ils étaient divisés en petits groupes d'une cinquantaine de chasseurs. Ils s'appelaient les corps. Généralement, le navire déposait sa première équipe de corps au lever du jour et poursuivait sa route pour déposer d'autres équipes ailleurs sur les champs de glace. D'une part, l'équipage du navire avait ainsi accès à une grande surface pour chasser de nombreux troupeaux de phoques, mais d'autre part, les hommes se trouvaient rarement à distance de marche du navire. Des milles de glaces les séparaient de leur navire et des autres équipes de corps. Les chasseurs pouvaient passer 12 heures et plus sur les glaces avant que leur navire passe les prendre. C'était un travail dangereux. En raison des nappes de brouillard et des tempêtes qui survenaient soudainement, les hommes pouvaient facilement se séparer de leurs coéquipiers et de leur navire. Même lorsque les conditions météorologiques étaient bonnes, en faisant un mauvais pas sur une plaque de glace instable, un chasseur pouvait tomber dans les eaux glaciales. Les chasseurs bien habillés portaient un manteau en toile, un chandail de laine, un pantalon en tissu épais, un sous-vêtement long, un bonnet et des mitaines. Ils portaient aussi des bottes en peau de phoque et plantaient des clous dans les semelles pour avoir une meilleure traction sur la glace glissante. Certains hommes portaient aussi des lunettes de protection pour bloquer la lumière du soleil et se protéger contre la cécité des neiges. Mais tous les chasseurs ne pouvaient pas se payer pareil équipement. Bon nombre d'entre eux devaient travailler sur les champs de glace avec des vêtements beaucoup plus légers. Les chasseurs apportaient leur propre nourriture sur les glaces dans un sac à dos en toile ou en peau de phoque appelé nonny bag en anglais. Le biscuit de pain dur était un aliment de base. De nombreux chasseurs apportaient aussi du gruau et des raisins secs qu'ils mélangeaient avec de la glace fondue. À bord du navire, le cuisinier leur préparait des repas chauds et du thé. L'équipement des chasseurs incluait une gaffe pour tuer les phoques, un couteau pour dépouiller les carcasses et une corde de remorquage pour tirer les peaux. La gaffe était formée d'un long bâton de bois de deux mètres muni d'un crochet et d'un piquet en fer à une extrémité. Les chasseurs s'en servaient pour frapper les jeunes phoques sur le nez pour les tuer. Ils l'utilisaient aussi pour leur sécurité. La gaffe les aidait à maintenir leur équilibre sur les plaques de glace instables. Ils s'en servaient aussi pour vérifier si la glace était assez épaisse pour marcher. Les gaffes étaient des instruments indispensables pour secourir les chasseurs qui étaient tombés dans l'eau. Les chasseurs tiraient leurs peaux jusqu'à une plaque de glace généralement identifiée au moyen du pavillon du navire. Chaque homme y déposait entre trois et cinq peaux à la fois et retournait ensuite à la chasse. À la fin de la journée, le navire ramassait les membres de son équipage et se rendait à chacune des plaques de glace pour ramasser les peaux. Le danger faisait partie de la vie quotidienne sur les champs de glace. Les risques de blessures, de maladies et même de mort étaient bien réels. Les navires étaient malsains et surpeuplés. Il y avait des épisodes fréquents de dysenterie. Il y avait aussi parfois des éclosions de barrioles et de rougeoles. Une des maladies les plus notoires était le rouget du phoque. Cette infection douloureuse était transmise de la peau de phoque à une coupure ou une égratignure à la main du chasseur. Le doigt de la victime devenait enflé et l'enflure durait quelques semaines. Une fois guéri, le doigt était difforme. Plusieurs hommes le faisaient amputer. Sur la glace, les chasseurs s'exposaient au risque suivant. engelure, noyade et mort par hypothermie. Si un chasseur perdait pied près de son navire, il pouvait se faire coincer entre la coque et la glace. C'est ce qui est arrivé lorsque A. Stanley Harvey se trouvait sur les champs de glace en 1908. Un accident très tragique est survenu hier à bord de l'algerine. Le navire était coincé et après l'avoir dégagé, on s'est hâté de remonter à bord. Un pauvre type a perdu pied et est tombé entre le navire et la glace. Ses deux jambes ont été écrasées et il est mort d'agonie deux heures plus tard. Cette pêche n'est pas une partie de plaisir. Parfois, il y avait de grandes catastrophes. En 1898, 48 hommes du SS Greenland sont morts de froid après avoir été séparés de leur navire dans un blizzard soudain. Il y eut une autre catastrophe en 1914 qui fut encore plus de victimes. Ce printemps, 252 hommes ont perdu la vie dans deux malheureux incidents. Dans le premier, le Southern Cross, qui transportait 173 hommes et un passager clandestin, a fait naufrage. Il n'y eut aucun survivant. Dans le deuxième, 132 chasseurs de phoques du SS Newfoundland ont passé deux jours et deux nuits sur les champs de glace de l'Acrantique-Nord pendant un blizzard. 78 d'entre eux ont perdu la vie. En raison des catastrophes qui se sont produites pendant la chasse au phoque de 1914, cette industrie a fait l'objet d'une attention soutenue de la part du public. Le gouvernement adopta une loi pour rendre la chasse plus sécuritaire. Il était interdit aux capitaines de laisser leurs hommes chassés après la tombée de la nuit ou par gros temps. De plus, les marchands devaient indemniser les familles des chasseurs blessés ou tués sur les champs de glace. D'autres changements furent apportés à l'industrie pendant la Première Guerre mondiale. Certaines maisons de commerce confièrent leurs plus puissants navires à vapeur à l'effort de guerre. Lorsque la paix fut rétablie en 1918, l'industrie de la chasse au phoque était à la moitié de sa taille de 1914. La flotte de navires à vapeur diminua de façon constante. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les navires à moteur dominaient la chasse au phoque. Ces navires étaient plus propres et plus efficaces et moins coûteux à faire fonctionner que les vapeurs alimentées au charbon. Un à un, les anciens navires à vapeur utilisés pour la chasse au phoque ont été mis hors service. Seul le SSI Goal restait. Mais ce dernier a été détruit en 1950 par ses propriétaires qui l'ont fait couler tout juste à l'extérieur des Narrows de St. John's. Après près d'un siècle, l'époque des navires à vapeur avait pris fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada